... Mesdames, Messieurs, nous sommes de nouveau au stade de l'unité pour devoir vous proposer cette rencontre qui se joue entre l'équipe de Vivi Douvira qui affronte et qui accueille Bukavudara qui est habillé bien évidemment en rouge et blanc, sa deuxième couleur alors que l'équipe de Vivi est dans sa couleur traditionnelle. Le noir blanc, les deux équipes toutes sont appelées le combo, certaines sont le combo Douvira et le combo de Bukavudara. Et donc le coach de Vivi qui a sinon encore insisté qu'il connaît bien cette équipe de Bouddha et le coach de Bouddha qui a dit Vivi est une grande équipe mais nous sommes la grande de la province. Attendons voir ce qu'il va devoir nous proposer. Le temps réglementaire, Bukavudara en rouge, dans l'ange de départ de l'équipe de Bukavudara. Les capitaines, c'est bien évidemment Fasili, Wapula Combe, Commando, Albert, Jessimo, Lola Kanda font donc partie de Bouddha. Vivi également de l'autre côté en incantation. L'arbitre central, c'est bien évidemment bien fait Mouchaga Loussa, l'arbitre fédéral. Nous allons donc encore reprendre. Et donc mesdames, messieurs, ténébans, serrez-vous un tir, car ça va donc aller. Alors qu'Amani est dans la perche de Bouddha. Amadzi, Kamanga, Alewonda qui reprend donc sa place de titulaire dans ces matchs. Pour dire que le garçon Wani-chan ne fait pas partie de l'équipe qui commence. Pour plaisir, ils m'ont demandé la question de savoir comment va Charlie Massonga. Le garçon ne s'est pas encore émis de sa blessure. C'est ce qui fait en sorte que les coachs ne l'ont pas titularisé. Voilà mesdames, messieurs, le match commence et c'est le début ici au stade de l'unité. Bouddha, comment ça va ? Lola Kanda, premier but de Bouddha. Bouddha vient de marquer son premier but, mesdames, messieurs. Lola Kanda ouvre le score. Lola Kanda vient d'ouvrir le score ici au stade de l'unité. Bouddha, à la première minute de la partie. Bien évidemment, on ne s'a pas encore pris le record. Le premier but, Lola Kanda marque et vient donc de totaliser deux buts pour cette compétition. 1 pour Bouddha, 0 pour l'équipe de Vivi, 1 pour Lola, 0 pour Vivi. La rencontre, mesdames, messieurs, se poursuit. Vivi, dans le milieu de terrain, face à Gessimo, le premier ballon de Saloumou Kamanga, ça va être une sortie de touche. Bien sûr, le but le plus rapide de cette compétition reste de la J.S. Bouddha. Le but de Kibou face à Mungano. Mais Lola Kanda vient également de faire un bon geste technique. Et vient de marquer le but pour Bouddha, qui mène un but à 0. But marqué à la toute première minute de la partie. Albert, Albert qui est connu d'ouvrirat. Le garçon, Albert, dans sa vitesse, il s'entre. Ce n'est pas encore fini. Waninga peut encore prendre le ballon. Waninga, il s'est dribbler. Waninga, et ça va être une sortie de touche. Ça va encore rentrer. Quand Mungo Saloumou, je disais, le dorsal numéro 9, Amadi, Bouddha n'a pas fini. Amadi, une faute. Tchongo Kila. Deux changements majeurs dans ces matchs. Allez, Wanda. La faute sera là, Wanda Yaya. Et tirement de maillot. De la part du joueur De Vivi. J'ai six mots. J'ai six mots. Qui téléphone à Kamango Saloumou. Qui prend le ballon et l'a récupéré. Dégagé rapidement par la défense de Vivi. Une touche en faveur de Bouddha. Ces deux équipes se connaissent. Une faute sur Kamango Saloumou. Amadi. 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 5 mètres 50. Le ballon toujours dans le camp de Vivi. Mais cette fois-ci l'a touché à sa faveur. Je rappelle que Bukavudan amène ici. Au stade de l'unité sur le score de 1 but à 0. Puis marqué à la toute première minute de la partie. Par Lola Kanda. Commando, met le ballon en douce. Vivi dans le camp de Bouddha. Ça n'a pas été cadré. Mesdames et messieurs, vous nous suivez. à la télé, à la télé, à la RTNK, à la radio également. Vous nous suivez également à partir de VKFM qui nous prend en relais. Et sur notre chaîne YouTube talent d'or. Allez Wanda. Pour Lola Kanda. Lola. Lola Kanda. Une maître de la puissance physique. Il s'entre. C'est pas trop appuyé. Le gardien de Vivi peut dégager son camp pour la tête de Saloumou. Et Amani sans difficulté pour lui. Commando qui donne à Amani Amani pour Lola encore une fois de plus. Lola qui est en position litigeuse. Ato Coloni. Deux joueurs sont donc au sol. Le match est momentalement arrêté. La partie est momentalement arrêtée. Lola qui est en train de faire un carton plein dans cette compétition. Bouddha n'a pas encore perdu le moindre match. Si le score va revenir par exemple à se terminer de cette manière. Bouddha aura 12 points sur 12. Nous jouons, mesdames, messieurs, la huitième minute de la partie. 1 pour Bouddha, 1 pour Bouddha, 0 pour Vivi. Alors que le joueur de Vivi est soigné. Il a aussi reçu l'assistance du médecin soignant de Bouddha qui est venu en fair play. « Vivi » Vivi se dégage. C'est réparti. Ici, au stade de l'unité, mesdames, messieurs, Vivi, dans la défense, dans la partie médiane, ils peuvent jouer Interception des Hamas Une fois de plus, pas pour longtemps Il y a une faute sur La faute d'Alain Wanda Qu'est-ce qui se passe Jusqu'à là, le match est momentanément arrêté Il y a de crampes, je crois Le stade de l'unité J'ai Simon Qui renvoie le ballon par sa tête Amadi Qui arrive bien sûr au ballon Vivi met le ballon en touche Le match se poursuit La touche En faveur de Vivi Partagez les liens Si vous nous suivez sur Youtube Aimez, commentez, dites-nous comment vous nous suivez Vous pouvez également Mesdames, Messieurs Nous suivrons à la télé et à la radio Dans les gars de Boukavouda Les gardiens, man Ils sont en difficulté La première fois dans ces matchs qu'ils l'ont sollicité Facilie le capitaine Ils jouent sur le côté Une faute sur Albert Un garçon d'Ouvira Transfige de Mouniago Football Academy Il connaît ses terrains Albert Il centre Malheureusement C'est trop loin C'est trop fort Amadi Amadi Seul face à trois joueurs Ils étaient d'ailleurs à quatre Commando Il met les ballons en touche Devant Le capitaine de Vivi La faute Sur Le capitaine de Vivi Vivi bénéficie donc du premier coup franc Dans la partie adverse Il tire la tête d'Amadi Pour Saloumou Saloumou Qui a effacé le joueur de Vivi Il avance Ils sont à deux Intercepté Bien sûr Par la défense de Vivi Vivi s'est relancé Il n'y a pas hors-jeu Et C'est pas encore sorti Commando Qui est parti jusqu'au bout Il joue avec Amadi La tête de Lola Kanda Déviation Sur Saloumou Pour Albert Albert il donne A le Wanda A le Wanda Il téléphone Lola Non Vous quand vous avez Mettre la pression Des combinaisons Suffisantes Vivi une fois de plus Vivi une fois de plus La tête Et le gardien Qui sauve C'est pas fini Vivi peut encore tirer Interception de Jessimo Le gardien de Bouddha Et Bouddha peut momentanement souffler Le premier danger Dans les camps de Bouddha A plusieurs reprises C'est pas fini Vivi peut égaliser peut-être Amadi C'est pas fini A le Wanda Pour Lola Kanda Lola qui perd le cuir Vivi peut récupérer Et il y a une faute En faveur de l'équipe De Vivi Vivi se dégage Pratiquement le flanc Gardé par Amadi Et le flanc le plus De Lola Kanda A la première minute De la partie Fasil Ouaboulakombe Le ballon Est sorti en touche En faveur de l'équipe De Vivi Jessimo qui met toujours Aussi les ballons en touche Rapidement exécuté Jessimo dans le milieu La faute de Jessimo Et Vivi va bénéficier Du coup franc Nous jouons mesdames et messieurs La quinzième minute de jeu Ici au stade de l'unité Boukavoudan habillé en rouge et blanc Ne faites pas la confusion Et Vivi est habillé en noir et blanc Sa couleur Naturel Vivi Les gardiens de Bouddha Dégagement Guylain qui se charge D'exécuter cette sortie de touche C'est sorti C'est une faute Un joueur de Bouddha Qui doit avoir de soucis Physiques C'est bel et bien Albert je crois Albert qui est touché Le stade de l'unité qui n'est pas A Chiplain Saloumou Qui dégage Mais un dégagement stérile Qui atteint bien sûr le pied de joueur de Vivi C'est un dégagement stérile C'est un dégagement stérile C'est un dégagement stérile Ça va être une faute Qui risque d'être accompagné par un carton Et non La bagarre Quelques gestes anti-sportifs Qui va faire l'arbitre central Bien fait Mouchaga Loussa Deux cartons jaunes Pour les deux joueurs La tension monte Et comme Le disent Les auteurs Les sports c'est une guerre Il y a de la jalousie De la haine Mais les armes en moins Guylain La tête Il joue avec le gardien Amadie Qui est donc Submergé Et bien sûr Bouda qui est attaqué La frappe Au-dessus De la cage Gardé par le portier De Bouda Commando Commando Qui n'a pas vu Amadie Amadie qui va permettre La pression défensive Un joueur de Vivi Encore une fois De plus touché Amadie Qui est donc Ainsi Averti verbalement Un toujours Pour Bouda Zéro Pour L'équipe de Vivi Nous jouons la 20ème minute De la partie Vivi Qui bénéficie De ce coup franc Tire directement Interception Du dos De Lola Kanda Et ça va être un corner Bien sûr qu'on aura du mal A voir le ballon Il y a encore du travail A battre ici Au stade de l'unité Le corner Allo Honda Dégage Mais pas pour longtemps Vivi Qui récupère le cuir Amadie Pour la tête Du joueur de Vivi Alain Albert Albert peut avancer Il a de la vitesse Il a du talent Il a de la technique Il peut perquitter Albert La frappe Non Je rappelle que Charlie Est toujours blessé Du côté de Bukavoudawa Vivi Vivi Kanda C'est pas fini Mouguey Saloumou Gessimo Vivi Il est dans le milieu De terrain La faute du capitaine Fazil Ouaboulakoumbe Il fait le juste De faire plaisir La tête Amanika C'est récaqué Dans le bois De Bouda Amadie Amadie Et Vivi Qui récupère Facilement Le cuir Une faute En faveur De Vivi Du Vira Bonjour Mesdames Messieurs la 23ème minute de jeu Boukaf d'amène toujours au score Bouda qui est habillé en rouge et blanc aujourd'hui Amadi il centre devant la tête du défenseur de Vivian Wanda qui joue avec Albert qui a changé de côté Albert il n'y a pas faute estime l'arbitre il est souhait le commando qui commet une faute Vivi qui bénéficie donc on est un la tête d'amadi qui renvoie le ballon Alain Wanda malgré sa taille est arrivé quand même Alain qui a donné à Albert qui a fait bénéficier à son équipe d'un coup franc qui va être joué dans le camp de Bouda mais en faveur de Boukaf d'amoua changement des côtés Guilin Interception Fasilie la tête Deuxième ballon Il y a trop de déchets dans ces matchs Guilin qui renvoie le ballon qui renvoie le ballon mais le met en touche Merci donc aussi mesdames et messieurs Pour tous ceux là qui sont en train de nous suivre Fidèles auditeurs Téléspectateurs De la RTNK Qu'est-ce qui se passe Lissien Moati Alias Kadogo Kazito Petit point pour moi même L'un des partenaires de cette émission N'goma Sport Que vous suivez chaque samedi A la radio Et le lundi à la télé Bien évidemment Les téléspectateurs Vont manquer L'émission Mais bénéficient déjà de cette retransmission en direct De ces matchs Vasile Waboulukombe Que de surcroît à Sur Et à Sim Donc Le rôle du capitaine de l'équipe de Bouka Vodawa Lui qui a un but à son compteur Dans ses championnats La tête de commando Un match tellement physique La faute de Guilla Qui est comme d'un carton jaune Beaucoup de déchets Beaucoup de fautes techniques Et l'arbitre Bien fait Qui est également sans complaisance Il y a donc la faute Et Lola Kandaki est également aussi Blessé Il va sortir un peu Je crois qu'il va revenir Le temps que Le temps que Vivi Exécute ses coups francs Au deuxième poteau La tête de Gézimo Pour Pas pour longtemps Puisque Vivi va devoir récupérer le cuir Je le renvoie Et Guilla encore La tête de commando C'est pas fini Et non Amanika Sereka va devoir se charger De relancer son côté Et Amadie qui a sauvé La sortie de douche Gézimo Ça n'arrive pas chaque jour Qu'il puisse perdre de ballon De la manière De cette manière Mesdames et Messieurs Vous pouvez également nous suivre en relais Sur VKFM Vital Caméré FM Aboukavou La 90.7 MHz Une sortie de douche Momentalement Jonathan Zonga doit être frustré De voir que son équipe Est acculée Avec une certaine pression Guillaume Pour Fasili Fasili qui donne Gézimo Dans le milieu Gézimo Qui joue avec Guillaume Fort de plus Il donne Allo Lacan Dans la tête Allez Wanda Saloumou Il peut s'entrer Et non Ça va être Le 5,50 m Quelle bonne combination De la part De ces trois joueurs De Bukavoudoua Le gardien de Vivi Vous relancez La pression Et bien sûr Albert Le ballon est sorti Jusqu'à là Mesdames Messieurs Le score Et de 1 but à 0 A faveur de Bukavoudoua A la 33ème minute De la première partie De jeu C'est pas encore fini Vivi Qui est la possession De la balle La faute Sur Gézimo Certains diront Gézimo Et d'autres diront Gézimo Ça dépend De la prononciation Je ne sais pas La précision Mais pour ne pas Confisant Je dirais Miché Et la frappe C'est pas fini Albert Qui a voulu faire Un geste Acrobatique Il y a pratiquement Le calme qui revient Un certain moment La tête Amadi Qui met les ballons En touche Combinaison avec Vivi Ils peuvent Ils sont capables Et ça va être un corner Pour l'équipe De Vivi La tête Interception de commando Albert Il perd le cuir Vivi Il accélère Et l'intervention De Gézimo Miché L'intervention Autoritaire De ces garçons Rapidement joué La sortie de touche Albert Qui est là Pour apporter Son appui A sa défense Il dégage Albert Pas pour longtemps Pour les pieds Du joueur De Vivi La tête De Gézimo Que le surpoir Et bien sûr Le pied du joueur De Vivi On l'a laissé seul On l'a oublié Il s'entre Fazil Ouaboulakambe Et le gardien Amani Pour Bukavouda La tempête Peu momentanement Passer Amani Kacereka Ce joueur qui a joué Pratiquement la Ligue 1 La saison dernière Avec Étoile Dikivu Avec Dauphin noir Allez-je dire Et Bukavouda A donc Une action Il y a un coup franc En faveur de Bukavouda Qui va être joué par Amadi Ou par Gézimo Attendons de voir Lesquels parmi les deux Va exécuter ses coups de balle Arrêté A la 35ème minute de jeu Le score de Bukavouda Le score de 1 but à 0 Avec Mbukavouda Avec Mbukavouda Le ballon n'est pas sorti Le ballon n'est pas sorti Dans le garde du gardien Benjamin Mougueni Le gardien de Vivi Qui dégage Le ballon est dans la défense de Vivi Il donne au capitaine Qui retrouve la tête De Fazil Ouaboulakombe Pour Benjamin Mougueni Saloumou Il s'entre Ça va être un corner Le ballon a été dévié Corner en faveur de Bukavouda Le corner qui va être exécuté Par Albert Albert Moupatou Albert Moupatou Pour ce corner Il va le jouer au deuxième poteau De la droite vers la gauche La tête de Vivi C'est pas fini pour Bukavouda Vivi qui récupère le cuir Dans le milieu de terrain Faut Sur le joueur de Vivi Comme j'ai dit avant Ces matchs Connaient beaucoup de déchets Techniques Beaucoup de batailles physiques On reconnait bien Cette équipe de Vivi Que de surcroît Est partie arracher un nul D'un but partout à Bukavoud Face à la jeunesse sportive de Bukavoud Un nul de deux buts partout Face à l'équipe de show sport également Attendons de voir L'issue de la rencontre C'est pas fini Vivi Ils peuvent égaliser Rate cette occasion Malheureusement Amanika Sereka Yaïfot Le ballon doit être à terre Estime L'arbitre a bien fait Mouchaga Lussal Commando Et le ballon est en touche En faveur de l'équipe De Bukavouda Allez Wanda Pour Amadie Qui dégage Il donne Albert Moubatou Albert Il donne Aguilin Il est touché L'arbitre laisse jouer l'avantage Lola Kandra La tête de Lola C'est pas fini Allez Wanda Et non C'est largement Décide de la balle Transversale Et il y a une faute Carton jaune La faute commise Sur Le joueur Albert Moubatou Qui est encore au sol Mentalement Il doit être soigné Ce qui donne Le temps également A l'entraîneur De donner quelques consignes A ces poules-là Et le fair play Qui est Sur ce terrain C'est bien sûr Deux joueurs de Bouddha Qui sont blessés Lola Et Alain Alors que Le médecin de Bouddha Se charge De soigner Lola C'est bien sûr Celui de la jeunesse Sportive de Bukavoud Qui va soigner Albert Il y a donc Les spectateurs Qui sont venus Un peu nombreux Mais De surcroît Je vous laisse également Contempler La pote La pote La pote La pote Se relance La pote La pote Les salumi Kamango La tête des gestes et le ballon par en douche, envers de Vivi c'est pas fini Benjamin pour Lola Lola qui joue avec Kamango Kamango Kidona à Wanda mais pas pour longtemps puisque Vivi va revenir vers le flanc droit dans le milieu il téléphone à son coéquipier cette action peut être dangereuse heureusement que le capitaine Fasil Ouaboulakoumbe est là il y a corner nous jouons mesdames messieurs la 43ème minute la 42ème plutôt on est en faveur de Vivi encore une fois de plus un corner un corner en faveur de Vivi la tête de Benjamin c'est pas fini et Albert dégâts son corps pour Lola Kanda qui la joue à la Lewandowski Commando Intervention autoritaire c'est pas fini la tête dégagée défiée par le capitaine de Vivi pour un commando Commando pour Jessimo Jessimo qui donne à Benjamin Benjamin qui a téléphoné à Guylain mais l'appel a été vu mais trop appuyé pour que Guylain ne puisse pas arriver au ballon la sortie de touche en faveur de Bouda alors que nous jouons la dernière minute du temps réglementaire Guylain pour Lola Kanda Albert Albert pour Benjamin Benjamin qui combine avec Lola Lola qui reprend et une fois de plus le ballon sort en touche en faveur de Bouda le temps additionnel pour cette première partie n'est pas encore affiché Guylain la tête d'Albert et il y a une faute d'Albert Mesdames, Messieurs, je vous rappelle le score est d'un but à zéro à faveur de l'équipe de Bouda lui marqué à la première minute de jeu par Lola Kanda Nous jouons donc le match de la quatrième de la quatrième journée pour Bouda le quatrième match le coup franc trop au-dessus de la barre traversale de la part de Hamad qui doit s'appliquer pratiquement pour le jeu de balle arrêté Guylain qui joue avec Fasili pour Guylain une fois de plus qui perd le cuir c'est pas fini aller au Wanda qui perd le cuir momentanement Vivi qui revient avec la possession de la balle il y a une faute j'ai six mots qui a voulu donner Allah ça a été trop fort sorti de touche Fasili Fasili Aboulakombe Commando qui relance la tête du capitaine de Vivi le capitaine qui revient et perd la bataille face à Amadi qui a mis le ballon en touche et l'arbitre a estimé qu'il y avait une faute avant la déviation de la part de Vivi qui continue à accélérer qui ne lâche pas la prise le ballon est sorti et c'est la fin de la première partie mesdames messieurs 1 pour Bukavoudawa 0 pour l'équipe de Vivi je rappelle que le premier but a été marqué à la première minute de jeu par Lola Kanda mesdames messieurs nous allons donc devoir revenir juste à la pause question de vous laisser savourer quelques minutes et nous revenons pour poursuivre avec ces matchs 1 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1 2 3 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 9 10 10 11 12 11 12 12 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 18 19 20 21 22 22 21 22 22 25 21 22 23 22 24 25 25 28 25 faire appel il 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 le match va devoir répondre bien évidemment tout de suite c'est reprend mesdames messieurs ici au stade de l'unité et benjamin tire mais c'est pas cadré maïka qui se relance dans le milieu de terrain peu comme moyen mais trouve la tête de commando amadie amadie qui centre mais c'est bien évidemment le gardien de maïka qui capte de vivi maïka qui revient de temps à autre dans ma bouche et pourtant le premier match s'est soldé sur le score d'un but partout entre la jeunesse sportive de bukavu et maïka vivi pour guillain qui a voulu transmettre le ballon à l'olacanda à les wanda qui préfère jouer avec camango mais qui n'est pas parvenu à récupérer le quid vivi dans le milieu de terrain commando et dégage ça va être une sortie de douche la sortie de douche la tête pourquoi pas ils peuvent espérer ils peuvent y croire ils peuvent y vivre équipe mais le pièce sur l'accélérateur et ça va être une faute vous ne suivez mesdames et messieurs sur la chaîne youtube talent dans sur les ondes de la rtm cas mais également sur avec nos confrères de vk fm qui nous prennent en relais je veux devoir être soulagé un peu par la porte de gens de premier founzio bedi et oui le gardien de vivi qui donc a mais ces ballons en corner allez wanda se charge d'exécuter ce corner à la bourron les pieds de joueurs de et vous qu'a voudra qui bénéficie une fois de plus il bénéficie encore de ce corner la tête et ça va être à 5 m 50 rapidement joué vivi la sortie de touche de vivi un but à zéro nous jouons le début de la deuxième période la cinquième minute de la partie pour la seconde période pour la seconde période la effacer ça va être une sortie de touche en faveur de Bouddha Alain Albert qui met également le ballon en touche en faveur de Vivi je vous rappelle que dans le 11 ringuilier de Bouddha il y a eu quelques changements Albert qui tire mais c'est pas et les gardiens de Vivi récupèrent sans difficulté le ballon Vivi qui a la quête d'un but d'organisation est-ce que cette seconde période sera-t-elle à sa faveur ou est-elle aussi le capitaine de Vivi malheureusement il retrouve le défenseur de Bouddha Kamango qui a mis de la pression et le ballon est en touche en faveur de l'équipe de Buka Bouddha rapidement exécuté Amadi qui retrouve la tête du défenseur de Vivi J'estimeau Amadi l'emplacement et bien sûr commando Mouindo met ses ballons en touche et Amadi a commis une erreur un coup franc qui va être donc joué par Vivi à la 52ème minute de jeu la tête ils ont la chance il a la temps d'armer et de tirer Vivi peut égaliser non il y avait déjà une position litigeuse il y avait déjà une position litigeuse stiflée pourquoi vous avez ces relances Amadi pour Benjamin Benjamin qui peint le ballon dans le milieu Vivi il accélère ça va être une faute en faveur de Vivi sous la barbe de l'arbitre assistant de ces matchs Vivi qui est en train de multiplier des assauts afin pourquoi pas de reprendre les rênes de la partie rapidement centrer la tête des défenseurs de Bouddhaï et c'est sorti au 5m50 la tempête du côté de Bouddhaï pour passer momentanément et l'équipe de Vivi de Bouddhaï s'est relancée j'estime qui joue avec commando commando pour Ahmad Ahmad qui joue avec Saloumou 5m50 la relance va se faire par le gardien c'est relance la tête et je suis entre deux joueurs Albert Moubatou qui a commis une faute et l'arbitre décide de rejouer l'action à la Wanda pour Camango Camango il joue avec il a voulu jouer avec Michael Borges a voulu jouer avec Lola et la faute d'Amadi remplacement du côté de Vivi premier remplacement du match il est temps peut-être d'apporter du 109 pour multiplier des assauts depuis le début de cette deuxième partie la bataille entre les deux corbeaux de la province du Zidkivu l'Hindou Vira et l'autre de Bukavu Bukavu Dawa qui est habillé aujourd'hui dans sa deuxième couleur le rouge et le blanc Vivi est habillé dans sa couleur naturelle le noir blanc le score est toujours d'un but à zéro à faveur de l'équipe de Ouda le but qui a été marqué à la première minute de la partie Vivi dans le milieu de terrain Jessimon il récupère il garde les ballons Jessimon seul malheureusement au finish il met le ballon en touche en touche qui va être exécuté rapidement et Vivi à la quête du but est en train de ramener le ballon vers la zone de vérité Albert Bukavu se dégage nous la permet de mettre la pression les gardiens il met le ballon en premier en premier corner un premier de Bukavu d'un roi le corner va être exécuté par Albert Albert Quelques Difficultés Corner La tête de Gézimo Et des embuts de Buka Bouddha Des embuts de Bouddha Signé à l'Owanda Des embuts de Bouddha Signé à l'Owanda A la 60ème minute de jeu Buka Bouddha A l'Owanda Qui signe son premier but Dès la saison Soit de plus que donné raison à l'entraîneur Qui a décidé de le titulariser aujourd'hui On dirait qu'il y a la chance d'accompagner Buka Bouddha qui totalise 12 points sur 12 12 points sur 12 C'est la sortie Albert Tu commets une faute Tu commets une faute Tu commets une faute À la future C'est parti Bukha Boudawa qui mène Mettant ici peut-être L'équipe de Vivir en désespoir Mais elles doivent pousser Ils sont à domicile Ils peuvent Vivir Alain Wanda Qui dégage avec Joe Simon Pour une sortie de tous Albert Boubatou Qui donc signe Des caviards de passe décisive dans ces matchs A la première minute pour Lola Kanda Et le second sur internet Le garçon il est chez lui Il est dans ses enceintes Il a évolué ici Il a commencé à jouer au football D'Amunogo Football Academy Une faute sur Albert Et le joueur de Vivi est copte d'un carton chaud Carton rouge sur Cumile Cumile de carton Cumile de carton Cumile de carton A part A part A part Être Mélosco Vivi va être obligé de jouer en infériorité numérique A part A part C'est momentalement arrêté Trois joueurs de Bukavouda De Bukavouda Censure devant le ballon De surcroît Je suis tout simplement Ce ballon a été rentré dedans Vivi Vivi Bukavouda Il est Benjamin Allais-je dire Qui a raté La reprise de volet de ses ballons Amand Amand Il perd le cuir Quel geste technique Et Alonwanda Vient mettre fin à cette hémorragie Deux remplacements Du côté Bukavouda Alain Albert Moupatou Kit Et cède sa place Isshara Bishougi Albert cède sa place Il est affectionné par le public Nubira Je disais que le garçon Est à la maison Alors que Pendant ce temps Pendant ce temps C'est Wani Chan Diwani Qui fait également son entrée Je crois bien que C'est une question d'apporter De l'offensivité Et la possession de la balle Benjamin est sorti en faveur de Wani Et Bouddha Non C'est pas cadré De la part de Que se salue Camano Vivi vers le flanc gauche Réquipéré Par Benjamin Je disais récupéré par Guylain et Wani pour l'Olakanda. Si ces ballons pouvaient passer, vivant l'infériorité numérique, peut surprendre encore, tout est possible dans des matchs de foot, c'est souvent quand on est dans l'infériorité numérique, qu'on retrouve que certaines équipes développent l'esprit de sursaut d'orgueil. Commando pour Hamad, il combine avec Gessimo, Miché, Hamad, la tête du défenseur de Vivi, Gessimo, pas pour longtemps, est la faute du capitaine Fazile Waboulakombe. Vivi, sur ce coup franc. Il tire directement, ça n'a pas été cadré. Je rappelle que le score est toujours de 2 buts à 0 en faveur de l'équipe de Bukavoudawa, qui carbure dans ce groupe, l'équipe chère a aimé Boudji Sangara, est en train donc de montrer sa suprématie. de l'équipe chère a aimé Boudji. Commando pour Alan Wanda. C'est pratiquement la première fois que Wani, Chan et Alan Wanda se retrouvent tous dans un même match sur l'air des jeux tous deux ensemble. un changement tactique, pourquoi pas, peut-être de la part de l'entraîneur. Ichara, pour Lola Kanda, Lola Kimmedenko, son gabarit et ça va être un corner. Ichara, laisse donc la place. Ce n'est pas un corner, c'est donc le ballon qui est deux au 5m50. une faute. Et la partie se poursuit. Lola, tu commets une faute. Vivi qui joue trop rapidement. J'estimo. Qui a touché le ballon avec la main. Mais l'arbitre estime qu'il y a eu une faute par ailleurs sur J'estimo Miché. Lui qui a fait son passage la saison dernière chez Dauphin Noir. qui a été pré-sélectionné à l'équipe nationale. Lola Kanda, il est seul Lola. La faute sur les défenseurs de Vivi. qui a été pré-sélectionné à l'équipe nationale quand il a été chez Dauphin Noir. et je me signale que j'ai donné un premier Fungio Bezi. Guylain. Aller Wanda avec Wani. Wani qui joue avec Camango. Camango, finit le ballon sorti. La tête de Miché. Guylain. qui met le ballon en touche. Et ça rentre. Ça revient une touche en faveur de Bouddha. Il faut avoir des solutions. Dans des circonstances pareilles. Fasili qui joue avec le gardien. Amanika Sereka. Il rejoue avec Guylain. Guylain qui centre à la fond. Dichara. Il fait centrer au-dessus de la barre transversale. Et le gardier Kondolo. Ancier également de Mouniago Football Academy. Ancier coéquipier de Albert Moubatou. Pendant ce temps. Le bandage fort l'emporte. Mène sur le score. De 1 but à 0. Au stade de la Concorde de Kadoutou. Devant. Lose Mungano. A la 58ème minute de jeu. 67ème minute de jeu. Isshara. 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 C'est pas sorti. Et la faute. Sur. De Isshara. Sur le joueur de Vivi. Merci Jonathan Zonga. Directeur de communication de l'équipe de Buka Budawa. Kondolo. Kondolo. Remplacement. Du côté de Vivi. Et Kondolo. Qui va dégager son corps. La tête de Jistimo pour Isshara. Isshara. Qui perd le cuir. Hamad. Il joue avec Jistimo. Jistimo a voulu combiner avec Isshara. Mais il n'en tient pas. Le ballon revient vers lui. Jistimo. Il met sa taille en jeu. Ils sont deux. La touche. Un peu du handball dans le foot. Mais bon. Ça arrive quelques fois. pour couper la trajectoire de ses ballons. Pour couper la trajectoire de ses ballons. Amad. Amad qui s'entre. C'est bon. Et le gardien Sandolo. Il a dégagé. Avec son pied. C'est bon. Il est en train. Il a dégagé. Il a dégagé. Il a dégagé. C'est bon. J'ai six mots, loin devant, j'ai mis de la pression, Wanda, pour Wani, et le ballon n'est pas arrivé. Le capitaine Fazili, l'heureur peut apporter un but, non, ce n'est pas fini, Ichara, Wanda pour Ichara, Ichara qui téléphone à Wani, Wani qui a la capacité et les gestes techniques de la vitesse, Wani, et ça va être un autre corner en faveur de Buka Woudawa. Je rappelle que le score est de deux buts, à zéro, deux pour Bouddha, zéro pour Vivi, le premier but a été marqué à la première minute de la partie par Lola Kanda, et le second à la soixante-et-minute par les garçons. Wanda Alain, Lola Kanda à la tête. Vivi, c'est l'élance. Vers le flanc, gauche. Ils combinent bien, pas pour longtemps, puisque Fazil Wabou la combi, va venir dégager le ballon, ce n'est pas pour longtemps. Wani-chan pour Wanda, Wanda pour Wani, ils sont à deux, ils peuvent parler, combiner. Wani donne encore à Wanda. Wanda qui téléphone à Kamanga. L'appel était bon, mais il y a également la vigilance du défenseur de l'équipe de Vivi, qui peut relancer Guylain. Vivi profite de cette action, commando. Le gardien Kacereka est venu sauver. Et il est touché, pratiquement. Il est touché, le gardien de Guka Fudora. Il est touché. La partie est momentanément arrêtée. Le temps peut-être pour Kandolo, le portier de Vivi, d'aller communiquer avec son capitaine. Mesdames, messieurs, vous suivez ces matchs en direct. Et vous avez donc trois possibilités de suivre ces matchs. Si vous êtes dans la voiture, captez la 88.5 MHz, la RTNK, ou bien nos confrères de VKFM qui nous prennent en relais. Si vous êtes à la maison, partagez le moment de plaisir pour cette fête du sport avec le foot. et suivez la RTNK à la télé. Ou bien vous n'avez pas toutes ces possibilités. Vous pouvez également nous suivre grâce à notre chaîne YouTube Talendo. alors que la partie est toujours arrêtée. Buka Bouddara dans sa deuxième couleur le rouge et le blanc. ce qui fait en sorte que je profite de ce moment pour saluer tous les membres de l'INC. Alors que la partie se relance, les gardiens Manika Sereka déjà sur ses pieds dans le milieu Vivi. va tenter de trouver des solutions sur le flanc gauche Isshara met le ballon en touche. Vivi va exécuter cette sortie de touche mais Isshara dégage et remet encore le ballon en touche. Vivi encore le centre qui arrive vers le capitaine Fasil Waboula Combe. Lola il n'a pas été le premier sur le ballon Allez Wanda pour Kamango Saloumu Kamango Wani Wani Alain double de Wanda Alain ça fait 3 pour Bukaboudara 0 pour Vivi Wanda Alain qui vient de signer un double Wanda Wanda Alain deuxième but ça fait 3 0 en faveur de Bukaboudara 3 0 en faveur de Bukaboudara ici au Stadelli à Ouvira Wanda Alain il a été oublié seul et sur cette passe magistrale de Wani chan Wani chan chango Alain Amanika s'est récapé s'est dégagé sans difficulté et les ballons seront touchés en faveur de l'équipe de Vivi troisième but de Bukaboudara marqué à la 81 minute de jeu il vient alourdir le score ces garçons Wanda Alain qui est en train de faire Wanda Alain qui est en train de faire sa deuxième saison chez l'équipe de Bukaboudara Ahmad Wanda Wanda Alain ou Camango Camango Saloumu il est passé deux ans et il connaît une faute Camango Saloumu quel beau geste technique à l'équipe à l'équipe à l'équipe de Vous êtes pas où ? Vous pouvez le mettre sur les gars là ? Non, non, non ! Les femmes, je sais. Je suis là, il y a un peu de paix. уют Ils me disent que la vie est sonnette. La vie est faible... En termes d'hôpital et la vie... La vie est elle est faible. La vie est faible... La vie est faible... Et dis-moi... Yaaaay!